Bonjour à tous et bienvenue sur Netageo, l'émission qui couvre l'événement sur la culture otaku depuis Tokyo. Bonjour, je suis Mehdi, votre reporter, animateur, gamer, cameraman, enfin bref, je fais plein de choses et aujourd'hui on va parler d'animation avec le salon de l'Anime Japan 2014 qui est le résultat de la fusion du salon du Tokyo International Anime Fair et du Anime Content Expo. Autant vous dire que c'est un énorme salon sur l'animation. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Tokyo International Anime Fair et l'Anime Content Expo, sachez que sur Netageo, j'ai présenté ces deux salons en plusieurs reprises, donc vous pouvez vite checker ce que ça donne. Voilà, nous on retourne parler de l'Anime Content, enfin de l'Anime Japan 2014, je commence à me brouiller avec tous ces noms de salons. Aujourd'hui on parle de l'Anime Japan 2014, donc c'est un salon qui a lieu durant deux jours et c'est plus de 111 000 visiteurs et 142 sociétés et organismes autour de l'animation qui sont présentés des trucs autour de l'animation. Donc je vais vous dire que c'est un salon énorme et aujourd'hui je vous propose une présentation générale. Allez, c'est parti ! Honna Ikude ! Et nous voilà en direction du salon avec la gare à proximité recouverte d'affiches d'Anime. A l'extérieur, des Itachats en mode Love Live. Il y avait même une camionnette de Nolin. L'Anime Japan 2014 a eu lieu au Tokyo Big Sight et les plus grands publicheurs du monde de l'animation étaient bien sûr présents. Chacun y présentait les prochains animés qui seront diffusés à la télé ou dans les salles japonaises. Il présentait un grand nombre de produits dérivés et disposait souvent d'un point de vente où on peut acheter certains produits en avant-première et en série limitée. Il y avait Aniplex qui présentait un grand nombre d'animés comme Kill la Kill, Nisekoi ou The Irregular at Magic High School, sûrement le plus gros stand du salon. Kadokawa qui depuis le mois d'octobre 2013 regroupe 10 sociétés comprenant les éditions Kadokawa Bunko et Media Factory. Le stand Bandai Visual regroupant 8 sociétés, incluant Namco Bandai Games, nous présentait des goddesses avec des pramodèles de Gundam, du Tiger and Bunny, mais aussi le fameux Love Live. Toei Animation à qui l'on doit les incontournables Dragon Ball et One Piece, présenté du Chevalier du Zodiac. Toho Animation présentait le fameux anime sur le volet Haikyuu. Ainsi que le nouveau film du détective Conan. Warner Entertainment avec Jojo, mais aussi le nouveau film de Kenshi. NBC Universal qui lui aussi présentait un grand nombre d'animes, dont Tokyo Leavens et plus récemment Black Bullet ou même Gochumawa Usagi Desuka. Le stand de Tom's Entertainment, connu avec des animés comme Cobra, Le Pain The Third, qui au passage présentait une appli Yoamushi Pedaru. Shoguette qui s'occupe de la vente et de la distribution d'animes comme Girl and Panzer ou Fête Stay Night. Il y a aussi des boîtes de communication comme Eirike qui s'occupe de Goldorak ou Densu qui publie le fameux Fairytale pour ne citer que les plus gros. Il y a des stands de chaînes de télé comme Tokyo MX qui diffusent un grand nombre d'animes comme Jojo, mais aussi diffusent des émissions et des concerts de Hatsune Miku. Ou bien le stand de Tokyo TV qui n'est pas en reste en termes de diffusion d'animes. Voici la mascotte de la chaîne. Et oui, c'est bien une banane. Des stands de services d'animes à la demande comme Docomo dit Anime Store. Ces gachas gachas me paraissent énormes. Niko Niko Doga propose aussi des services d'animes à la demande et des animés en diffusion gratuite. Qui a dit que le Otake était une danse que de gars. Et pour regarder les animés, Sony présentait leur casque HMZ. Bon d'accord, j'ai surtout filmé les compagnons. Mais bon, j'avais déjà parlé de ce casque lors du Tokyo Game Show 2012. Depuis, nous sommes passés du modèle T2 au T3W. Je parle bien du casque et pas de robot venu du futur. Des stands de la belle d'Annie Song comme Stars Child. Il y a même des stands dédiés à un anime comme le stand de Momokun Sword qui revoit l'histoire de Momotaro en version Bishoujo. C'est le genre de stand que même si tu ne sais rien de l'anime présenté, tu te sens comme attiré par une force mystérieuse. L'anime Momokun Sword est prévu pour cet été au Japon. Voici un autre stand dédié à un anime, Kanojuga Flag ou Oraretara. Encore une fois, ce n'est plus un titre mais une phrase. Là encore, je ne sais pas pourquoi le stand attira mon attention. Donc, c'est un love comedy avec Sota qui a super la cote. Des stands qui font la promotion de leur région avec des animés comme par exemple Tachikawa qui a servi de cadre pour Gachaman Crowds. Ou le stand de Francesca qui fait la promotion de la région de Hokkaido. Francesca la zombie dont l'anime est prévu pour juillet pour la région d'Hokkaido. Des stands d'école formant au métier de l'animation comme le stand de Nihon Kogakuin. Mais aussi des stands d'école de Seiyu avec le stand Tokyo Anime Seiyu Senmangako. Il y a beaucoup de stands dédiés aux goodies et aux produits dérivés. A commencer par Bushirod. Bushirod qui mettait particulièrement l'accent sur Love Live. Avec la fameuse appli du jeu de rythme Love Live School Idol Festival. Une appli en freeplay que je conseille fortement. Une partie du stand exposait la reproduction d'une salle d'études de l'école d'idol Oto Nogizaka qui ne manquait pas de succès. Les godistes de Love Live n'étaient pas en reste. Ils se vendaient vraiment comme des petits pains. Les étiquettes rouges signifient en rupture de stop. En gros, au milieu de la journée, il ne restait plus grand chose. Pour continuer dans les applis avec plein de jolies filles, voici le stand de Girlfriend Kakokari. Girlfriend Kakokari est un jeu pour smartphone où vous devez collectionner des cartes de demoiselles qui vous aideront pour affronter vos adversaires. Ce jeu en freeplay qui a plus de 5 millions d'abonnés dispose d'un grand nombre de personnages. Le stand exposait justement toutes ces demoiselles. Et bien c'est vraiment impressionnant. Il y en a pour tous les goûts. Une vraie galère pour les indécis. Il est important de préciser que beaucoup de CU prêtent leur voix à ces personnages, ceux qui participent au succès du jeu. A l'heure actuelle, il y a plus de 2900 cartes disponibles. Une adaptation en animé de Girlfriend Kakokari a été récemment annoncée. Que le public féminin se rassure, il existe maintenant Boyfriend Kakokari. En gros, c'est la même chose mais avec des gaffes. En comparaison avec Girlfriend Kakokari, le choix est plus restreint mais il y a déjà de quoi faire. Il y a aussi des chaînes de Konbini comme Family Mart avec le stand Famima.com qui faisait dans le Fairy Tail, le Norme Nonetto et l'Attaque des Titans. Et bien sûr, la chaîne de Konbini Long Song qui proposait des produits Love Live. Et oui, encore du Love Live. Il proposait aussi du Jojo. On ne peut pas parler de godis sans parler de figurines. Good Smile Company présentait de jolies figurines mais j'en ai déjà parlé dans notre émission sur Good Smile Company. En parlant de Good Smile Company, il y avait une Itacha aux couleurs de Mikuli Singh avec un scooter à proximité. Kospa était aussi présent. Kospa dont je vous ai parlé à plusieurs reprises pour leurs chouettes vêtements. Avec à l'affiche du lourd, Kill la Kill, l'Attaque des Titans, Yowamushi Pedaru et Gintama. Il y avait un jumper et un t-shirt Kill la Kill qui m'ont frappé à l'œil. Le t-shirt existe en noir et en blanc. Avec sur chaque manche, une partie du ciseau. Ici, des serviettes, l'Attaque des Titans. Une jolie chemise No Lean. Là encore, on ne pourra pas échapper au Kantai Collection. Avec des t-shirts et toute une série de cleaner crosse. Et même des casquettes. Il y avait aussi bien d'autres produits. Et là aussi, du Love Live et du Madoka Magica. Pour continuer dans l'habillage, le stand Cosplay Challenge louait des cosplays à milliennes de l'heure pour vous mélanger à la masse de cosplayers venus participer à l'événement. Pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué, j'ai fait 4 vidéos sur les cosplays de l'anime 2014. Les produits dérivés, ça va jusqu'au rideau. Il y avait aussi des expositions en relation avec les animés. Comme ce Patlabor Model 98 Grandeur Nature. Avec le camion pour le transporter s'il vous plaît. Je suis resté bloqué comme un môme devant le robot que j'ai pris dans tous les sens. Encore une fois, au Japon, ils ne font pas les choses à moitié. Le stand de Garo ne faisait pas non plus les choses à moitié. Avec un stand recouvert de LED. Je suis resté bloqué bien 2 minutes à regarder le stand. Voilà, c'est tout pour la présentation générale du salon. Comme je le disais en début d'émission, l'Anime Japan 2014 est le résultat de la fusion du salon du Tokyo International Anime Fair et de l'Anime Content Expo. Mais à vrai dire, ce salon reste quand même proche de l'Anime Content Expo dans le sens où il y a beaucoup de choses, de beaucoup de produits vendus. Donc c'est vraiment très orienté fans plus que professionnels. Mais on a quand même plein d'informations sur les animés, un peu comme ce qu'on pouvait avoir au niveau du Tokyo International Anime Fair. Donc je pense que ça donne un résultat plutôt agréable. C'est une bonne balance et un événement qui vaut le détour. Voilà, par contre j'ai mis énormément de temps à présenter cet événement. Alors la principale raison c'est que je travaille et que j'ai pas eu beaucoup de temps ces derniers temps à travailler, à passer sur les émissions. Ce qui est bien malheureux parce que j'ai pas encore plein plein de trucs à montrer sur le Tokyo, enfin sur le Anime Japan 2014. Il y a vraiment plein de trucs et je pense que la prochaine fois on parlera des stands, des studios d'animation. Donc ces fameux studios grâce auxquels on voit tous ces jolis animés. Donc j'espère la prochaine fois vous présenter très rapidement ces stands. Voilà et puis aussi même s'il fallait passer du temps, je pensais qu'il était important de présenter cet événement qui ouvre pour la première fois ses portes cette année. Donc je pouvais pas rater le truc. Même s'il fallait que je mette plus de deux mois. Voilà j'espère que l'émission d'aujourd'hui vous a plu. Comme d'habitude j'attends vos commentaires avec impatience. Et puis n'hésitez pas à parler autour de vous de Netagyo. Et en vous remerciant de regarder l'émission jusqu'au bout. Même si je me casse la tête à la faire donc ça me fait plaisir que vous regardez l'émission jusqu'au bout. En général en fin d'émission je commence à dire n'importe quoi. Mais enfin bref, voilà je vous remercie. Et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode. Saanala. Sous-titrage ST' 501